En demandant un audit sur l'état de sa piscine municipale, le maire de Laudan ne s'attendait pas à une si mauvaise surprise. Après l'état de la structure est un peu préoccupant. Là on voit justement le béton qui est parti. Pilier de béton fissuré, rouille omniprésente, toiture et isolation à revoir. Au niveau de l'accueil du public, le constat n'est déjà pas réjouissant. Et là on voit bien quand même qu'il faut faire une expertise non seulement ici, mais je crois que dessous c'est encore plus important. Le tableau s'assombrit un peu plus lorsqu'on descend dans les zones techniques de la piscine, dans les coursives situées sous le bassin. Ici, la corrosion est omniprésente et range même la structure du bâtiment, ce qui pourrait laisser présager un risque d'affaissement. Les ferrailles ont éclaté, il ne reste plus rien. Là il y a quand même de quoi s'inquiéter. Il n'y a plus rien qui tient. Pour le maire nouvellement élu, pas question de transiger si la sécurité des usagers et du personnel n'est plus garantie. La piscine restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Et si des travaux de remise en état sont préconisés par les experts, l'agglo, l'état, la région, voire le département devront mettre la main à la poche. Le but c'est de convoquer tout le monde, de mettre tout le monde autour de la table et de dire voilà, ça coûte tant à l'eau de l'ardoise. L'eau de l'ardoise veut bien donner sa part, mais il faut que tout le monde aide l'eau de l'ardoise parce que cette piscine est la seule du Gardaudanien qui est couverte et donc elle est essentielle pour toutes les écoles du Gardaudanien et même au-delà je dirais. En attendant la décision des experts, annoncée la semaine prochaine, 15 000 usagers dont de nombreux scolaires devront se passer de cours de natation. Sous-titrage ST' 501